Eh ben c'était une entrée en matière très indirecte mais pour le coup au moins on a pu entamer Blue Moon. Mais maintenant on va pouvoir acheter la victoire littéralement. Bonjour tout le monde, ici Yadou et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Adventure 2 Black Hole Rising. Dans le prochain épisode nous avons tiré sur Adder un bon paquet de fois et c'était très drôle et dans cet épisode on va pouvoir montrer la puissance du pognon. Il faut récupérer le territoire qui a été volé par Kat, ce qui est une description un peu stupide. Est-ce que tout ça, dans ce truc là, n'a pas été volé par Black Hole ? Est-ce que ça ne devrait pas être la description générale de tout le jeu ? Hein, d'accord. Donc bref, on va pouvoir jouer Colin Maillard et... C'est un général très très fun, croyant. Qu'as-tu dit ? Black Hole a atteint notre frontière nord ! Oui chef, tout indique qu'ils sont sur le point d'attaquer. Hmm, mais pourquoi ? Il n'y a rien là-bas. C'est peut-être pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, comme il n'y a rien, ils doivent penser que c'est très peu défendu. Comment devons-nous réagir ? Je suis pas général, mais j'aurais imaginé, en les ignorant, s'ils veulent investir des troupes et un général pour capturer une zone sans intérêt. C'est nul pour les civils, mais c'est une guerre. Et si tu veux gagner la guerre, il faut que tu privilégies les éléments d'importance maximum, donc laisse-les perdre leur temps là-bas. On peut y arriver très vite, mais ça pourrait être piégé. Prudence ! Ça pourrait faire partie de leurs plans. Haha, c'est plutôt astucieux. On n'est pas là pour les admirer ! Quelqu'un doit y aller ? Moi ou Grit ? Tirez ! Toi ? Vous et le général Grit devriez rester ici, exact. Donc, il ne reste que moi. En voilà une bonne idée. Envoyons le petit jeune. Grit, espèce de flémard. Il n'y a pas plus bleu que ce garçon. Faut pas juger à sa tenue. Possible, mais il a rempli sa fonction de général sans problème. Il n'a rien fait. Il a fait de la paperasse et il m'a apporté mon coussin quand je voulais dormir, mais... Je dis qu'il est grand temps qu'on le traite comme un général qualifié. Hmm, je comprends, mais... Bien, dans ce cas, tout est rilé. Colin, prends la direction du nord et débarrasse-toi de l'ennemi. Oui, chef ! Relax, fiston. Calme-toi un peu et fais ce que tu peux. Ah, et le moral des troupes ? Si je n'y fais pas attention... Comprends-moi bien. Il y a une différence entre la décontraction et l'imprudence. Le sort de tes soldats est lié aux décisions que tu prendras. Tu es impatient, c'est positif, mais bonheur tes ordres. Ok ? Chef, oui, chef. Merci, chef. Mission 10, réclamation. Bonjour, c'est le bureau des réclamations. Miss Cat, on a repéré des troupes de Blue Moon. Ah, il était temps. Qui est le général ? C'est... Un jeune garçon nommé Colin. Quoi ? Ce gamin ? Quel ennui ! Je voulais le barbu, au moins l'épouvantaille. Quels sont vos ordres ? Devons-nous attaquer ? Ça va pas être drôle du tout si aucun des deux ne vient. Sonner la retraite. Ah, chef ! Bon, d'accord. On attaque, on les écrase tous. Tiii ! Bienvenue à Colin. Ceci est vraiment la plus grosse des ironies, puisqu'il est supposé être le jeune bleu débutant, sans expérience, pas très bon, vous voyez, de Blue Moon. Il admire Olafégrit, ils sont les vieux vétérans, compétents, efficaces. Il écrase Olafégrit en termes de puissance et la majorité des autres généraux du jeu. Colin est juste l'un des meilleurs généraux du jeu. De... Large. Potentiellement... Si on ignore les, entre guillemets, bannis, genre, deux qui sont absurdement craqués, il est probablement dans le top 3. Et... J'aurais dit qu'il est... Il peut se disputer sur la première place. A nouveau en ignorant les deux purs craqués qu'il surclasse. Au moins marginalement. C'est... C'est juste impressionnant. Le jeune fortuné de Blue Moon, il a de l'admiration pour Olafégrit. Plus Olafégrit. Moins Blackroll. Tu... Tu pourrais profiter d'un peu plus de profondeur, Coco, parce que c'est vraiment limite. Il a... Son concept est qu'il y a du fric. Et tout le monde sait que le fric, c'est chic. Globalement, toutes les unités ont moins de 10% de puissance. C'est pas cool. Mais c'est que moins de 10%, ça pourrait être pire. En revanche, elle coûte aussi que 80% du prix. Ce qui fait très très vite une différence massive. Plus les unités coûtent cher, plus c'est utile. Et bien entendu, ça lui permet d'emmagasiner du fric bonus pour acheter toujours plus gros. Et ouais, c'est cool. Son pouvoir est un des plus faibles du jeu en termes de coup d'étoile. On revient vers l'or. Ça augmente de 50% son fric. Oui, je sais, ça semble être un peu bof. Là, ça ne virait que demi, ce qui est complètement nul. Mais mettons que vous attendiez un tour ou deux sans rien faire et que vous utilisez ça, vous avez plein de fric pour vous faire des tonnes de choses. C'est assez spécial, mais honnêtement, ça marche. Et le fric à nouveau. C'est chic. Son super pouvoir qui coûte 4 étoiles et que j'admets que je n'utilise quasiment jamais. Et argent roi, tout simplement, il va gagner un bonus de 1% tous les 300 de fric qu'il possède. Waouh, j'ai mis 300 et un 0. Il y a une espèce de O à côté puisque c'est l'espèce de symbole qu'ils ont mis là. Je voudrais qu'ils mettent un C pour crédit, mais bon. Et j'ai lu 3000 parce qu'apparemment, je ne sais pas dire. Waouh, 300, c'est horrible. Donc avec 3000, il a déjà plus 10%. Attendez, c'est vraiment 300 ? Parce que c'est complètement craqué. Bref, globalement, le concept de Colin est que vous allez pouvoir lui filer la blinde de super unité grâce à son bon sang de... Je veux dire, là, vous voyez, avec les 4000, on peut se faire une fainterie et un récon. Cash. Alors que l'ennemi serait bien en peine de pouvoir faire quoi que ce soit du même acabit. C'est complètement absurde. Et globalement, voilà, vous essayez de vous battre, de capturer des propriétés, etc. Puis vous utilisez votre pouvoir régulièrement pour augmenter vos fonds. Et soit vous écrasez l'ennemi sous des unités qui sont toujours supérieures aux siennes et qui ignoreront le fait que les on ne ment 10% de puissance puisque un tank quand même à 90% va quand même écraser un tank. Donc, ouais. Et soit vous vous contentez de la jouer normale et vous utilisez son super pouvoir pour laminer l'adversaire dès que vous avez un peu de truc. Ce... Il est juste absolument craqué. Je ne sais pas ce qu'il est devenu dans Advance Wars DS mais je crois qu'il n'a pas beaucoup changé mais je ne sais pas si vous l'avez nerfé un peu parce que à nouveau, Jeanne Bleuzaï, meilleur général du jeu, quasi. À nouveau en ignorant les gros craqués. Donc au niveau de cette carte, on a... Donc la col a 3 bases ce qui n'est pas vraiment gênant parce que nous aussi en fait on est vraiment dans une sorte de carte miroir. Nuance étant que nous on peut capturer cet aéroport ici qui n'a aucun intérêt selon moi parce qu'il est vraiment trop en dehors de tout. Mais on a une base qui est vraiment donnée juste là et qu'on va vouloir capturer. On a un aéroport ici et eux ils ont un aéroport là qu'on ne pourra pas les empêcher d'avoir. Mais on pourrait toujours fabriquer un antiaire ou une bêtise comme ça pour leur dégonner peu importe ce qu'ils fabriqueront. MDCA les gérards. Donc idéalement j'aurais bien aimé faire justement un Raycon pour aller leur taquiner leur truc mais le temps que le Raycon arrive ici ils ont du temps je pense. Ils ont la capacité A. Donc Je pense qu'on va faire juste 3 infanteries pour commencer. C'est banal mais ça marche. De toute façon on va faire pareil je pense. Voilà. La nuance c'est que moi ça ne m'a pas grillé la majorité de mon fric alors qu'elle si. Toi tu vas te mettre là et toi tu vas avancer par ici. Là on va faire ça et on va faire une autre infanterie parce que pourquoi pas. Je vais pas en faire plus là. voilà. Aucun intérêt particulier est-ce que j'aurais pu mieux faire ça. Est-ce que j'aurais pu mieux faire ça ? On peut toujours mettre là mais je pense pas que ça fasse une différence qu'on va passer à l'aéroport maintenant. Peu importe. Toi tu peux t'avancer ici toi tu peux t'avancer là-bas et dans quelques tours on pourra commencer à... Euh... On va faire du Recon je pense. Ouais on va faire Recon et c'est tout. C'est un début un peu lent mais je ne vois pas vraiment mieux m'y prendre. Mais l'avantage c'est que cette base on va la dégâmer maintenant. Toi tu peux commencer à capturer ce truc là. Et toi tu t'avances dans cette direction et au prochain tour on va commencer à faucher l'aéroport. Non toi tu vas carrément aller par en bas. On va essayer d'aller taquiner de l'infanterie assez vite. Lui il ne sert plus à grand chose puisque sincèrement ouais là-bas je pourrais envoyer là-bas juste pour le fric mais 5600 ça me donne un tank et je pense que c'est ça ce que je vais me faire. Globalement l'idée c'est qu'on va capturer les propriétés qui sont ici on va essayer de les empêcher de les capturer là et on va juste leur rouler dessus avec des unités toujours plus costaudes. D'autant plus que nous on a une base ici et pas eux. et on aura l'aéroport juste là. Et à nouveau je doute que 4 aient vraiment les moyens de se fabriquer des trucs vraiment sympas avant un bon moment. Donc l'aéroport est plus là pour les fonds ou quelque chose. J'aurais aimé pouvoir l'empêcher de capturer ce truc mais j'y crois pas. Voilà. Toi tu vas capturer ça au final puisque l'unité en haut elle peut commencer à capturer juste après pour le prochain tour. Toi tu vas descendre jusqu'ici et tu vas enquiquiner un peu ce type. Parce que j'ai pas de problème à ce qu'elle capture des trucs de toute façon ce sera difficile à éviter mais c'est pas pour autant que j'ai envie qu'elle enfoche la blinde. Toi tu euh pas trop ce que tu peux faire en fait. J'imagine que tu vas te ramener par ici pour je ne sais quelle raison. Toi tu te ramènes par là. Oh il y avait 4000. Je suppose qu'il y a des 4000. On va faire un recon. On va faire une infanterie. L'infanterie va aller quand même capturer l'aéroport en bas pour le fric. Et l'horicone il va juste aller aider. Mais là comme vous pouvez le constater elle elle est à peine en train de faire une pauvre artillerie pourrie. Et un VTV qui a affiché sur son QG. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça. Pour éviter peut-être qu'on leur fauche leur leur QG trop facilement. Bref. On va récupérer un peu toutes les villes qui drainent. Je veux dire elles sont minnes non ? Elles sont neutres. La neutralité ça n'existe pas. Toi tu peux t'avancer par ici. Lui il va le capturer au prochain tour donc on va lui dégommer la face. J'aurais peut-être dû déplacer mon tank avant de... Oh wow. Ça vaut bien une infanterie. Hop. Lui cool. Il va protéger mon infanterie parce que ça m'aurait gêné qu'il aille me la casser en deux. Toi tu peux commencer à descendre par là-bas. C'est pas comme si je me préoccupais vraiment du bâtiment en tant que tel. Et avec nos 6000 on peut commencer à fabriquer... On va fabriquer aussi une... Une petite artillerie. Parce que là on va être dans des situations où chacun se bloque mutuellement. Ah surpris qu'elle soit pas allée envoyer son truc là. J'aime pas trop ce qu'elle vient de faire mais pour le coup je suis pas sûr qu'elle va vraiment s'en servir et si elle essaye elle va le regretter. Donc toi tu te ramènes ici et tu lui tires dessus. Pas excessif. Toi tu continues au prochain tour tu pourras capturer quelque chose. Toi tu vas te mettre... Bah lui il peut aller jusqu'où. Il peut me casser les pieds et ça m'énerve. Tu vas rester là où t'es. Pas si bon placement que ça au final. Non, peu importe. Elle a fait quoi ? Attendez, j'ai pas fait gaffe. Elle a rien fait de réel. Là elle est littéralement en train de me laisser la martyriser. Il faut dire faire un hélicoptère de transport plutôt que je sais pas, un tank. Ça va lui coûter très cher. Parce que là je suis en train de m'acharner sur ces infanteries mais je peux très bien dès que j'en ai marre foncer sur la gauche et essayer de lui bloquer ses bases avec mon nombre d'unités un peu n'importe quoi. Et ça, ça lui bloque donc c'est cool je peux avancer ici. Je m'en fiche si mon infanterie prend quelques dégâts. C'est qu'une infanterie basique elle est pas importante. Et on va se faire une petite DCA et ici je pourrais faire quelque chose mais j'ai pas envie en fait. Et... Ouais... Ben ouais c'est bien comme ça. L'important est vraiment juste de pouvoir harceler un maximum. Là elle vient de faire... Quoi ? Pourquoi t'as dit ça ? Ben oui elle le protège avec son artillerie mais on s'en fiche de l'artillerie. Parce que pour le coup je dois pouvoir lui dégommer ça et ouais elle pourra m'attaquer mon tank avec un peu de... Avec un peu de dégâts mais c'est tout ce qu'elle va réussir à faire. À un moment je finirai par couper les animations quand on peut s'en douter. 36 ça me va pas. Il me faut du 40. Voilà comme ça ça grille deux unités d'un coup. Big j'ai rien en pouvoir jusque là. Et lui il va être un peu affaibli. Il... C'est pas nécessairement la meilleure des situations bien sûr parce que lui il va pouvoir tirer sur mon tank et en même temps pouvoir et en même temps s'il le fait il va bloquer son tank qu'il pourra pas aller tabasser le reste de mes unités et au pire enfin voilà donc sur le papier moi ça me dérange pas on va tâcher au moins de liquider ces dernières infanteries j'aurais préféré avancer mon artillerie plutôt que de la faire attaquer ici parce que c'est vraiment juste une pauvre infanterie pourrie mais j'ai vraiment envie juste de me débarrasser de la présence de Black Hole de ce côté-ci parce qu'il sert à rien tout le monde le sait non ? Toi tu peux descendre je suppose toi est-ce que je t'ai oublié les derniers tours ? Pas sûr au pire si je t'ai oublié mais maintenant je t'ai pas oublié et je pense qu'on va sortir un petit hélico c'est bien les hélicos et toi je imagine que tu peux te balader on va ramener ça pour en faire je sais pas quoi elle est vraiment trop loin pour pouvoir aider autrement peut-être essayer de l'envoyer par là-bas pour capturer quelque chose et oh quack pourquoi pas mon tank ? j'imagine que c'est parce que ça fait plus de dégâts mais c'est l'un des pires choix possibles et imaginables moi je trouve donc même si j'aime pas beaucoup ça quoi que elle va rien faire dessus pourquoi je fais ça ? ça me coûte juste plus d'essence pour rien on va lui dégommer ça parce que lui il va finir par mon kicknay c'est la seule chose que mon hélico peut taper de toute façon toi est-ce que tu peux l'atteindre ? tu peux pas donc tu vas juste commencer à essayer de traverser la zone et toi aussi voilà son infanterie va attaquer la mienne forcément c'est pour ça que j'en envoie deux parce qu'au pire je perdrai un peu de temps mais ouais comment est-ce qu'on va s'y prendre ici ? toi tu peux rien atteindre de toute façon toi tu commences à capturer cette ville ici parce qu'elle est cotée black hole et par conséquent je veux qu'elle meure toi tu vas t'en aller toi tu vas nous déraciner en grande partie cette stupide infanterie ou tu peux la tuer d'un seul coup alors que c'était 94 toi tu vas te mettre ici toi tu vas te ramener là mon temps on va se prendre un coup dans la haut ok je disais mon temps va se prendre un coup dans la face mais au pire c'est pas gênant parce que tchèque et on va se faire un petit tank M des familles je vous avais dit ça peut vite devenir un peu taré oh et toi elle elle va rester là-bas c'est bon elle me filme mille de fric par tour elle s'est rentabilisée je sais pas ce que tu espères faire avec ton écoute R mais oh c'est stupide ok je veux dire c'est pas moi qui vais m'en plaindre mais donc ça bien entendu ça va ici immédiatement j'ai rien pour gérer efficacement son stupide tank jamais mon artillerie je sais mais mon artillerie la seule chose que je peux toucher c'est son tank et elle l'aurait pas tué peut-être qu'elle aurait pu mais j'en doute voilà ce truc là bien entendu on va lui balancer un bon coup dans la tronche parce qu'il est dangereux voilà j'ai mon pouvoir ce que techniquement je pourrais utiliser pour plus de fric toi tu vas te ramener l'infanterie toute à droite elle peut disparaître peu importe où et je m'en moque toi tu peux t'amener ici normalement au prochain tour tu dois pouvoir commencer à capturer le le parce que normalement ça donne 2, 1, 3 toi tu oh tu peux pas aller très loin ben toi tu vas taper sur cette infanterie parce que le lien c'est pas comme si tu pouvais faire grand chose désormais aïe euuuh toi tu vas lui taper dessus je vais descendre le VTB pour qu'il puisse commencer à ramener d'autres infanteries sur leur QG à terme même si honnêtement détruire toutes les unités est probablement le plus rentable le temps qu'il va juste se contenter de dégommer ce truc là d'une parce que c'est un minimum dangereux même s'il a que 2 PV à 2 PV je pense qu'il est plus dangereux que toutes les autres infanteries à 10 et toi tu peux pas l'atteindre donc tant pis tu as juste à fait bien ça j'ai du Q maintenant la question c'est est-ce que je vais m'embrêter à utiliser son pouvoir ou pas ça me fait que 6400 ça te permet pas de fabriquer quoi que ce soit intéressant donc je pense que je vais éviter on va juste utiliser son fric j'ai pas besoin de son pouvoir j'aurais dû probablement wow comme vous pouvez le constater son aéroport aurait été très utile et maintenant il est à moi on va commencer par s'occuper de ce truc là parce que s'il doit détruire toutes les unités ça va devenir un peu essentiel toi ou pas toi tu vas là je vais au prochain tour au pire ouais au prochain tour il lui reste un pixel bon techniquement pour moi un tout petit peu plus mais bon on fait avec ce qu'on a bam elle devra avoir son pouvoir bientôt elle mais je sais pas si elle s'en servira c'est pas son genre vous savez genre quand vous pouvez le constater c'est tranquille c'est pas une carte très très difficile parce que c'est littéralement un général avec enfin complètement normal entre guillemets parce que 4 tant qu'elle a pas ses pouvoirs et surtout alors vous voyez c'est vraiment des routes et des trucs comme ça donc elle est même pas avantagée particulièrement toi tu vas te mettre ici et là tout simplement on va se contenter d'utiliser la bonne vieille méthode du bouffer ses ses bases de sorte qu'elle ne pourra plus rien construire si je me moquais du score je pourrais probablement me contenter d'y aller en mode ouais on va pas s'embêter à capturer QG on va juste le détruire il lui reste trop peu d'unité là c'est vraiment le conseil bloqué au maximum et lui on va le mettre là de sorte que si cette unité décide d'attaquer mon éconne elle va probablement attaquer l'éconne avec ou la charger dans le VTB alors elle pourra rien fabriquer et j'ai rien fabriqué moi même je n'ai toujours pas l'intérêt oh non quoi que je fabrique ça n'aura pas le temps d'arriver on pourrait dire ouais je vais faire le super pouvoir mais bon et j'ai l'impression qu'elle a été stupide je ne vais pas m'en plaindre mais ouais elle a été stupide parfait juste pour te faire juste pour tant qu'il n'a un coup ouais vas-y mon éconne t'as fait du bon boulot achève tu tu spluch toi tu pourras donc je suppose que ça va être le tank M qui je ne suis même pas sûr de pouvoir dégommé son VTB en un seul tour pour être tout à fait honnête dis-moi que oui oui faut juste que j'arrive à achever tout le reste parce que mine de rien mes unités ne sont pas nécessairement mais ça devrait aller assurément ça devrait aller toi tu peux de toute façon toi tu ne peux pas toi tu vas te mettre l'un toi tu vas achever ce type j'ai un tank plus loin qui doit pouvoir faire un peu de dégâts c'est pas grave entre ça et le tank rassurez-moi ça devrait passer non peut-être que je devrais attaquer d'abord oh crotte ça devrait peut-être alors 35 bon on va d'abord attaquer avec lui parce que pour le coup je n'ai pas envie de lui libérer une base pour qu'elle refabrique une unité ce serait une infanterie probablement mais ok c'est bon si ça la laisse un PV je jure et bam tout tout va mal ça suffit je rentre à la maison mais muscate attendez non ils sont vraiment partis ah non pas douter leur QG est à nous chef j'ai accompli ma mission wahou quel soulagement votre commandement fut audacieux chef la manière dont vous avez déployé toutes ces unités pour moins cher c'est complètement craqué monsieur merci ça fait plaisir à entendre je dois continuer sur ma lancée et rebousser BlackVol dès que possible et gagner du fric mission complète ça reste une mission simple bien entendu mais ok ça ne fait que commencer probablement allez donne moi mes points ça a pris quand même son temps et on est ouh on a quoi 4 étoiles 3 étoiles 4 étoiles empêche l'ennemi de tirer le missile genre oh je n'aime pas celle-là oh je n'aime pas celle-là oh celle-là elle est drôle bref néanmoins en fait c'est surtout que celle-là elle n'est pas si dure celle-là est lourde plus que dure c'est vraiment une mission qui sort complètement d'amogène et ça fait vraiment bizarre parce que Grit tant à hériter est une des missions les plus spéciales et je n'aime vraiment pas parce qu'elle est stressante pour rien je ne sais plus bref mais bon et celle-là elle est vraiment particulière mais elle est entre pas dure du tout ou plutôt intéressante et bien entendu on a c'est ça là qu'on va faire la prochaine fois on a vu Gritounet on a vu Colin Maillard on va voir Olaf le barbu mais ce sera la prochaine fois donc d'ici là ciao